Considérée comme la pire attaque dirigée contre les Etats-Unis, cette vague de hacking nommée SolarWinds a compromis des données du gouvernement américain, ses agences fédérales et de nombreuses entreprises privées. Les hackers auraient ciblé en premier lieu l'entreprise FireEye qui aide à la gestion de la sécurité de plusieurs entreprises et agences gouvernementales du pays depuis mars 2020. Dans un second temps, ils s'en sont pris au système de mise à jour d'un logiciel de gestion informatique fourni par l'entreprise SolarWinds, d'où le nom de l'attaque, afin de déployer un malware contenant une porte dérobée. Résultat, 18 000 clients impactés, dont 425 entreprises du Fortune 500. L'ampleur de l'attaque n'est pas encore totalement connue, mais de nombreuses entreprises ont pu constater des activités anormales. Par exemple, Microsoft a découvert des accès aux codes sources de leurs logiciels, donnant de précieuses informations aux hackers pour continuer leur attaque par d'autres moyens. La distribution Linux SynthOS, maintenue par Red Hat, n'existera plus en 2022. En effet, courant décembre, l'entreprise a annoncé la mort de ses distributions assez répandues, environ 18% des serveurs Linux sur le web, au profit de leur distribution destinée aux entreprises. Un cofondateur de SynthOS, Gregory Kurtzer, a lancé le projet Rocky Linux afin de continuer le maintien de SynthOS dans le monde de l'open source. Est-ce que vous vous rappelez de T, un bot lancé par Microsoft sur Twitter, qui apprenait automatiquement avec ce qu'on lui disait, et qui atteint le point Godwin en tournant des propos racistes, antisémites et machistes en seulement quelques heures ? Après sa très rapide désactivation face au carnage de l'expérience, Microsoft a redéployé son bot sous une nouvelle forme. Elle s'appelle désormais Chiautze et elle est destinée au public chinois et japonais afin de contrer Siri ou Alexa. Mais avec un petit plus, la création d'un lien particulier avec les utilisateurs. Sous la forme d'une adolescente de 18 ans qui porte des uniformes scolaires, je vous laisse juger, le bot joue sur la corde émotionnelle avec ses utilisateurs, au point que certains la considèrent comme leur petite amie. Petite amie partagée avec 660 millions d'utilisateurs. Si Chiautze est l'interface avec des humains, le bot embarque en réalité un framework qui lui permet d'apprendre et d'évoluer pour tenter de construire une intelligence émotionnelle. On peut se demander si un jour les bots pourront remplacer les relations humaines. Ça ferait un bon sujet de film, ça tient. On s'en approche. On y est presque. On a juste à le supporter encore quelques mois. Mais si, vous le détestez. Surtout quand vos clients vous disent « Non mais il faudrait quand même que ça marche sur Internet Explorer ». Même Microsoft n'en veut plus. A partir du 17 août 2021, les applications de Microsoft 365 ne seront plus compatibles avec Internet Explorer 11. Évidemment, l'entreprise nous rappelle de vite passer sur la nouvelle version de Edge, leur navigateur embarquant Chromium. En faisant du dev front-end, même si on vous dit que vous êtes des gens bizarres, sachez que la libération est proche. Je vais finir avec une petite page émotion. Il fallait bien qu'on y arrive un jour. Certains diront « C'est pas trop tôt ». D'autres, comme moi, auront une pensée émue. Oui, c'est vrai que c'était une passoire, mais c'était quand même une belle passoire comme on en voit rarement. Petit flashback. Vous voyez un noir et blanc, un bruit de pellicule dans le fond. On n'a pas trouvé comment faire du noir et blanc. Imaginez-le. En même temps, c'est autre boulot d'imaginer des trucs, donc allez-y. Imaginez. Un jeune Sylvain, avec moins de barbe, et puis aussi un peu moins d'années, 15 ans en moins, crée son premier site Internet. C'est beau. C'est interactif. Ça clignote. Ça remue. Et ça rame. À cette époque, JavaScript, comment dire ? JavaScript, ça servait à faire tomber de la neige sur Netscape. Ça servait à changer le curseur sur un blog MySpace. En vrai, JavaScript, c'était bien nul à cette époque-là. Mais lui, il était là. Il permettait de faire du streaming, permettant de faire des mini-jeux sur des sites promotionnels de films. Car oui, à l'époque, on faisait des mini-jeux et des sites promotionnels pour les films. Des développeurs indépendants s'en servent aussi pour faire des petits jeux sympas qui allaient occuper du monde et faire baisser la productivité dans les entreprises. Meat Boy, par exemple, qui a donné ensuite le célèbre jeu Super Meat Boy. Yeti Sports, où il fallait striker un pingouin avec une batte. Oui, bon, je sais, c'est bizarre, mais ne me jugez pas, d'accord, ça va. Puis, il sont arrivés les smartphones. Apple en tête, qui a complètement boudé la technologie. Quoi, permettre de lancer des applications directement depuis une page web ? Non, non, nous, on ne veut pas ça. Et c'est le déclin. Inévitable. Des failles de sécurité. Nombreuses. Et des arrêts de support. C'est généralisant. Cette année, depuis le 1er janvier, Flash n'est plus supportée par Adobe. Cette technologie qui aura apporté l'aspect dynamique au web depuis de nombreuses années s'éteint. Et même si plein de gens ne t'aiment pas à cause de certains publicitaires invasifs, merci Flash pour tout ce que tu nous as apporté. Les brèves de comptoir, c'est fini pour aujourd'hui. Merci. Merci.